– Sous-titrage ST' 501 – Ravi de vous accueillir ici, vous êtes chef d'entreprise, officier de réserve artiste, vous êtes notamment à la tête de votre entreprise familiale IMO 2M à Toulon, mais vous avez animé des émissions de radio, organisé le festival de l'humour de la scène sur mer, au profit d'associations parce que vous êtes aussi dans le milieu associatif, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la franc-maçonnerie, la justice, vous dormez sinon ou pas ? – Oui ça va, j'arrive à… – Combien ? Trois heures, quatre heures ? – Ça dépend mais j'ai un bon cycle de sommeil. – Oui, et alors vous vous attardez maintenant au grand banditisme, mais pourquoi ? – Alors en fait deux raisons, c'était finalement l'occasion de marier deux de mes passions, à la fois le volet littéraire, puisque moi je n'ai pas beaucoup de mérite, je suis issu d'un cursus littéraire à Toulon, j'étais étudiant en Hippocagne et Cagnes, et donc j'ai toujours aimé bien entendu écrire la littérature, tout ça, et puis avec le volet artistique aussi en tant qu'humoriste, les sketchs, ça m'a toujours plu l'écriture, et c'est vrai que c'était l'occasion de marier ça avec ma seconde passion, qui est mon engagement en fait au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, puisque la question du judiciaire m'a toujours intéressé, et puis c'était l'occasion aussi à la fois de mettre en avant le territoire, puisque c'est certes une époque révolue, mais qui a défrayé la chronique sur la côte, dans notre beau littoral, et en même temps, voilà, c'était l'occasion de s'intéresser sur le volet judiciaire et littéraire. La préface est signée de Claude Dupont, ancien commissaire divisionnaire de police à Toulon, et dit qu'il se replonge dans les plus grandes affaires de son époque, qui ont fait l'actualité. Alors, ce livre débute par une enquête menée par les Narcotics Bureau, ça c'était en 1962. Exactement. Et alors là, on découvre un certain Jacques Angèle Vint, animateur à l'ORTF. C'est surprenant, alors c'est surprenant, effectivement, c'est les débuts de ce qu'on va appeler la French Connection, du moins qui existait déjà depuis des années, mais la découverte en tout cas, c'est avec cette affaire, avec le lieutenant Sonny Grosso, les narcotiques bureaux, qui sont en plein dans leur balbutiement, et qui s'aperçoit que finalement, il y a un trafic international de stupéfiants, dont la plaque tournante est Marseille, donc c'est très surprenant. Et c'est vrai que Jacques Angèle Vint, c'est un petit peu l'anecdote, finalement, qui fait sourire, parce qu'il est animateur télé, et écoutez, on s'aperçoit qu'en dehors des studios, c'est quelqu'un qui est un peu endetté, qui a malheureusement la passion des jeux d'argent, et qui va se retrouver embrigadé dans cette histoire, et par le prisme de Jacques Angèle Vint, on va retrouver tout un réseau des ramifications et une organisation. Parce que lui, en fait, il part avec une bouique, bouique, pardon, remplie de drogue. C'est ça. Mais pour 10 000 francs, à l'époque, c'est ça ? Alors exactement, c'est vrai que le message chibillin, c'est finalement, on s'aperçoit qu'il est endetté, qu'il doit de l'argent à finalement des gens peu recommandables, issus du grand banditisme, puisque c'est les milieux de la nuit, les boîtes de nuit, etc. Et d'une certaine façon, je vais dire, on a envie de dire, il est tenu, il est tenu un petit peu par ses créanciers, qui l'embrigadent dans cette histoire, notamment par, comment il s'appelle, M. Scaglia, qui est un tueur notoire venu de Marseille. Et donc, c'est assez dingue. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait sur cette histoire, avec Sonny Grosso, qui est lieutenant des narcotiques bureaux, qui joue même son propre rôle dans le film. Donc, c'est une histoire rocambolesque qui gagne forcément être connue. – Alors, à l'époque, il écope d'une dizaine d'années de prison. Pour les autres, il y a 22 ans, 15 ans, etc. Et vous dites, en fait, c'est la découverte du trafic, quoi. – Absolument, en fait, on s'aperçoit dans ces années-là, donc on est effectivement dans les débuts des années 60, les narcotiques bureaux découvrent en fait ce qu'on va appeler la French Connection ou Corsican Connection, comme le dit Claude Dupont dans la préface, puisque c'est toute une ramification de réseaux issus de la Corse, avec la plaque tournante à Marseille. Mais on s'aperçoit que ce trafic existe finalement depuis… – Des années. – En fait, depuis l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est, on va dire, tous les anciens territoires français, comme l'Indochine. Donc, le milieu militaire va être confronté à des trafiquants, trafic d'opium, la fleur de pavot, ce qu'on va appeler la morphine base. Et donc ensuite, tout ce réseau-là va se créer avec la plaque tournante qui est à Marseille. – Justement, vous expliquez dans la seconde histoire, en fait, comment et qui fabrique à Marseille. – Oui, tout à fait. – Alors, c'est assez incroyable. On retrouve une organisation très, comment dire, très particulière, avec finalement des chimistes, ce qu'on va appeler des chimistes, comme un des plus célèbres qui est Joseph Césari, dit Joe Césari, Monsieur 98%. C'était son surnom pour la simple et bonne raison qu'il fait partie de cette classe internationale de chimistes qui arrive à fabriquer de l'héroïne pure à plus de 90%. Alors, j'ai envie de dire, c'est un héritage noir qu'on a, on va dire, dans le sud de la France, puisque, bien évidemment, on ne cautionne pas, c'est complètement illégal, mais c'est un savoir-faire dont l'origine est un peu opaque. On parle, finalement, dans le cadre de contrebandes, de fabriques de faux pastis qui se faisaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, finalement, des chimistes vont développer des savoir-faire marseillais. – Alors, ce Joseph, il est particulièrement difficile à attraper. – Oui, tout à fait. – Et là, il découvre le labo dans une villa habitée par un couple avec un enfant. – Absolument, ce qu'on appelle la Villa Suzanne. Alors, c'est assez étonnant parce que, comme je disais, c'est vraiment du crime organisé, où le chimiste, finalement, il est sollicité par des commanditaires qui vont mettre de l'argent, de l'investissement. Comme j'explique dans le livre, avec les témoignages, on nous explique que pour faire un kilo d'héroïne, on investit 10 000 francs de l'époque. Et quand on le revend aux États-Unis, ça rapporte 60 000 francs. Donc, c'est un trafic très juteux. Et en fait, effectivement, les financiers, les commanditaires achetaient des villas un petit peu perdus dans la campagne aux alentours aussi bien des Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes que le Var. Et ils mettent des couples, c'est-à-dire des couples bien sous tout rapport. – Monsieur tout le monde. – Exactement, qui, finalement, sont des façades. Et c'est l'opportunité pour eux de placer des labos clandestins où le chimiste va fabriquer son héroïne. – Lui, il est trahi par un pantalon de travail. – Oui, c'est assez surprenant. Effectivement, à cette époque-là, il faut se remettre un peu dans le contexte. On n'a pas l'ADN, on n'a pas la police scientifique qui est au niveau d'aujourd'hui. Et finalement, tous les brigades de stupéfiants, etc., françaises, cherchent à attraper le flagrant délit, comme on dit à avoir ce qu'on appelle dans le temps de la flagrance les individus. Et Joe Césarie, en fait, on va l'interpeller chez lui, donc on ne l'a pas dans le laboratoire. C'est ce qui manquait aux enquêteurs. Et finalement, c'est un détail, puisque sur son bleu de travail, on s'aperçoit qu'un des bleus de travail dans le laboratoire est coupé au niveau brûlé, tout à fait au niveau du genou, suite probablement à une mauvaise manipulation. Et on retrouve la cicatrice au même endroit de Joseph Césarie. Et donc là, évidemment, c'est l'élément probant pour l'interpeller. Et il se suicide en prison ? Absolument. Là, c'est le côté un peu tragique, puisqu'il est tombé une première fois à l'époque. Et disons que la législation face au trafic international de stupéfiants va évoluer, va gagner en sévérité, avec notamment Raymond Marcelin, qui était ministre à l'époque et qui va être un des acteurs là-dessus. Et évidemment, si on récidive, on peut se prendre une peine, si je ne dis pas de bêtises, entre limite 20 et 40 ans de prison. Mais justement, vous racontez aussi comment les durées des peines d'emprisonnement augmentent à cette époque-là avec l'histoire de Marcel Boucan. Parce que lui, il conduit un bateau. C'est ça, alors exactement. Le caprice des temps. On est sur l'affaire du caprice des temps, qui est une affaire ô combien célèbre dans l'histoire judiciaire, notamment à Marseille, qui, toujours pareil, dans le cas de la French Connection, c'est tout simplement un bateau qui s'appelle le caprice des temps et qui, en fait, va faire l'objet d'investissements pour naviguer en haute mer, partir finalement de Marseille pour aller jusqu'aux Etats-Unis et, en fait, ramener la drogue, l'héroïne. Et, effectivement, c'est avec cette affaire que l'État français, en coopération avec les Etats-Unis, les narcotiques bureaux et les brigades de stupéfiants françaises, vont travailler main dans la main et augmenter en sévérité, effectivement, sur les peines de prison. Et c'est suite à ça, finalement, avec tout l'appareil d'État et l'appareil judiciaire, que le trafic de la French Connection va tomber. parce qu'il transporte 425 kilos d'héroïnes. C'est considérable. Et alors, il se fait interpeller, mais il y a une tentative de fuite rocambolesque parce qu'en fait, il part à la nage. Alors, c'est ça qui est dingue. On a l'impression qu'on est dans des romans, on est dans un film. Effectivement, il va être, comment dire, le bateau va être interpellé par les douaniers. Donc, les douaniers vont faire leurs recherches. Ils vont même, je ne rentre pas dans le détail, on retrouve tout ça dans le livre, mais ils vont retrouver toute l'héroïne. Et puis, lui, qui était enfermé dans sa cabine, va se glisser, un peu comme dans un James Bond, en quelque sorte, va se glisser, aller dans l'eau, revenir à Marseille à la nage ou même au point de se noyer quand il arrive sur, justement, le quai à Marseille. Et il va prendre un faux nom, il va être, comment dire, il va entrer à l'hôpital, il va mettre un faux nom et puis ils vont vite le retrouver. Et ça va être le premier exemple, on va dire, de condamnation sur cette nouvelle législation très sévère. Vous parlez également des repentis, parce que c'est à cette époque-là aussi où on utilise les repentis pour donner les infos. Là, notamment, Richard Berdin. Oui, qui est le premier, finalement, repenti, un des premiers notois. Alors, effectivement, on s'est aperçu que face à un crime organisé, un grand banditisme avec des ramifications et des réseaux complexes, tout l'appareil d'État et judiciaire est confronté à ces ramifications compliquées. Il n'y a jamais, finalement, vous savez, il n'y a jamais de témoins, il n'y a jamais d'éléments matériels. C'est très difficile d'instruire une enquête pour faire tomber tous ces trafiquants ou même les grands bandits en général. Et on va développer cet outil du repenti, c'est-à-dire que face à cette sévérité, lorsqu'on interpelle un individu qui fait partie de ce réseau du crime organisé, il sait qu'il va tomber en prison pour très longtemps. Et donc, on va développer ce qu'on appelle les collaborateurs de justice. Donc, c'est leur dire, écoutez, notamment, ça va être développé aux États-Unis, plutôt que d'aller en prison dans des conditions dramatiques, notamment aux États-Unis. La prison aux États-Unis, ce n'est pas du tout la prison française. On va leur dire, on va vous proposer quelque chose, soit vous collaborez avec nous et à partir de là, on va vous mettre dans une prison aménagée, ce qu'ils appellent des farms, ou aux États-Unis... Ils voient leurs femmes. Ils voient leurs femmes, ils peuvent jouer au golf, jouer au football, enfin bref, on est quand même plutôt dans, on va dire, des conditions de détention très intéressantes, entre guillemets, très confortables. Et si jamais l'individu ne collabore pas, il va revenir au régime de droit commun et tomber dans des prisons très compliquées avec un régime très difficile aux États-Unis. Et donc, c'est là que Richard Berdin, le premier, va collaborer et va finalement trahir ses partenaires et donner des éléments qui va finalement permettre aussi de découvrir comment ça fonctionne pour les enquêteurs. Alors, bien sûr, on parle de Francis Le Belge. Oui, Francis Van Verberg, de son vrai nom, figure notoire du grand banditisme à Marseille, absolument. Et on apprend les relations, les connivences entre les bandits et les politiques et ceux qui se sont opposés à ce système-là dont Yann Pia a payé de sa vie. De sa vie, absolument. C'est là qu'on va s'apercevoir que finalement, c'est à la fois ce qui suscite la fascination pour cette légende noire des parrains du grand banditisme comme Francis Le Belge. On s'aperçoit que la plupart, comme on dit, ils ont fait la guerre ensemble, ils sont tous issus de résistants pour la plupart. Donc on a des ramifications complexes, des connivences entre le milieu politique et justement le milieu du grand banditisme. On a un autre exemple comme les frères Guérini qui étaient finalement des résistants dans le peloton de Feu, l'ancien maire de Marseille, Gaston Defer. Donc ces réseaux très complexes entre le grand banditisme et le politique qui va mettre beaucoup d'années à s'étioler et qui va donner des difficultés supplémentaires aussi pour les acteurs du judiciaire. De toute façon, il y a tout un tas d'histoires. Ce livre, Mehdi, on peut se le procurer où ? Aussi bien sur les plateformes en ligne et sur les librairies aussi physiques et via mon éditeur Livre Enseigne. Et vous êtes en train d'écrire la suite puisque là, c'est les carnets judiciaires 1. Le 2 est en cours. Ça y est, c'est fini, vous l'avez écrit ? Alors le 2, en exclusivité, vous savez tout. Un scoop. Absolument, un scoop avec grand plaisir, même si ce n'est pas énorme. Donc effectivement, le 2 est en cours finalement d'édition et il sortira au printemps 2021. Alors les carnets judiciaires 1, grand banditisme dans le sud à la fin du XXe siècle de Mehdi Viardot. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Mehdi. Merci à vous Dorothée. Je vous souhaite une excellente soirée sur Azure TV. Sous-titrage ST' 501